Musique Il n'y a pas d'élèves spécifiés, comme d'habitude c'est les 6 classes. Je peux dire que c'est tout le groupe scolaire qui a repris ce matin. Les classes étaient fermées depuis le 12 décembre. L'année scolaire a été prolongée et nous étions en train de nous préparer pour reprendre. Mais malheureusement aussi il y a eu cette Covid-19 qui a finalement obligé l'État à fermer les classes. Donc ce matin nous avons repris, évidemment il va de soi que cela va avoir un impact sur le déroulement de l'année scolaire. Ça va être une année académique, c'est un programme, c'est un temps. Si on défie vraiment des récords, si on en donne le temps dont nous avons besoin pour exécuter le programme, il n'y a pas de problème. Nous sommes d'école privée, nous ne sommes pas d'école publique. Ce problème de grève là ne nous concerne pas. Parce que nous, nous avons travaillé normalement, même l'année dernière, nous avons travaillé normalement. Nous avons fini le programme, il n'y a eu pas d'impact sur nous. C'est au niveau des privés là, de l'école publique, qu'il y a eu de problème. Il s'agit de 7 mois de grève des enseignants, et ajouter la maladie qui est venue encore à entraver la rentrée normale. Compte tenu des examens aussi qui ne se sont pas déroulés en temps normal, dans les normes on devrait reprendre le 5 janvier. La grève est terminée, nous avons eu nos revendications, et puis on en a même donné une date pour la déroulative de classe. Malheureusement, c'est la pandémie qui a fait le deuxième coup. C'est mieux qu'on va faire le plus tard en bête du spirituel qui fait la rentrée de classe. Parce que je ne pense pas si cette fois-ci, la rentrée a été récordée pour la cause de grève. Tout le monde connaît ses raisons, ça c'est raison de Covid, il y a eu une pandémie. C'est vrai, partout dans le monde, le Mali a aussi enregistré des cas, c'est pourquoi par mesure de précaution, on a dit prendre la précaution de fermer les écoles. La distanciation, elle est respectée, vous pouvez constater ça dans les classes, et ensuite il y a le kit de lavage de main. Et ensuite, ce matin, nous avons distribué les masques à tous les élèves. Tous les élèves dans les classes sont masqués. Et nous tenons à ça, parce qu'il y a la surveillance qui passe périodiquement, voir si effectivement les élèves portent leurs masques. Au niveau du groupe scolaire ici, les dispositions sont prises. L'État a fourni les masques. Et devant les portes aussi, vous voyez, il y a des kits de lavage de main. Et quand vous passez devant les classes, vous voyez les deux kits, et chaque élève avant de rentrer lave ses mains. Et chacun est minu aussi de son cachet-nez. Avec les masques, l'éducation est un peu difficile par rapport à avant, parce qu'en portant le masque pour parler, c'est un peu dur. Donc les maîtres ont du mal parfois à suivre tout le cours avec le masque. Il y a des cas d'étouffement aussi chez les élèves. En plus, il y a un peu de chaleur dans les classes. Avec les masques, c'est un peu difficile. Surtout ceux qui portent les lunettes, c'est difficile aussi. Car il y a souvent de l'air qui rentre dans les lunettes pour que la vision soit un peu floue. Donc on a du mal un peu avec les masques. Mais on essaie de s'adapter. La canalisation des élèves a respecté les mesures barrières. Ça, ce n'est pas très facile. Souvent, quand ils sont en classe, ils les respectent. Mais une fois dehors, vous voyez quoi, une fois dans la cour, ils enlèvent le masque. C'est pourquoi nous sommes obligés de courir par-ci, par-là. Pour voir effectivement si tous les enfants ont leur masque, même pendant la récréation. Par rapport aux manifestations des enseignants, nous prions le ministère des enseignements de pouvoir remédier à cette difficulté. Car si nous n'avons pas d'enseignants, nous ne pouvons pas être enseignés. Pour la COVID, nous prions tout le monde. Pas seulement les élèves, puisque la COVID concerne tout le monde. Nous prions donc tout le monde à respecter au mieux les mesures barrières, malgré les difficultés que cela nous procure.